et bonjour à tous à dire bonsoir mais bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le guide lucio donc le rework lucio qui va nous intéresser aujourd'hui alors du coup lucio j'avais fait une petite vidéo sur les patch notes pour attaquer un petit peu on va dire les changements mais c'est vrai que lucio donc est un soutien enfin un support mais maintenant ça s'appelle la catégorie healer donc les soigneurs et lucio au final un grand on va dire beaucoup plus d'utilitaires que de véritables soins il faut savoir que lucio en early game c'est donc en début de partie c'est assez compliqué vous n'avez pas forcément les plus gros soins de la terre alors qu'en late game c'est beaucoup plus soutenu honnêtement on verra mais certains talents font en sorte aussi que lucio puisse soigner énormément sur le late game mais en early la grande force de lucio c'est quoi c'est surtout l'utilitaire la move speed qu'il accorde donc la vitesse de déplacement qu'il accorde à ses coéquipiers sa capacité aussi à perturber l'adversaire avec les bumps sa vitesse de déplacement pour pouvoir justement essayer de semer l'adversaire le harceler un petit peu en fait c'est un peu faut imaginer la tracer des supports lucio parce qu'il va très très vite il a de nouvelles compétences aussi pour venir inquiéter donc pas mal d'utilitaires on va dire de contrôle de soins enfin de pas de soins justement enfin je vais dire plus tôt de la move speed et ça c'est vraiment la force de lucio donc on va pouvoir attaquer en détail le petit lucio alors on le rappelle mais il n'a pas de monture lucio tout d'abord lucio il se déplace en roller évidemment et du coup et bien c'est pour ça que vous voyez les murs vous voyez les parois puisque vous pouvez bien slide dessus on va voir ça va être très important de montrer la mousse speed lucio lorsqu'il est lorsqu'il est sur sur les parois donc vous le voyez il a le wall ride d'activer le wall ride et ben ça permet tout simplement de se déplacer plus vite 130% à deux vitesses de déplacement donc la vitesse d'une monture quand il est sur les parois sous son z un très très important on en reviendra vous voyez l'aura verte autour de lucio ça veut dire qu'il est en vitesse de déplacement quand il est en soins et bien vous le voyez il est en jaune autour de lui et là par contre et bien même s'il est contre les parois en wall ride il n'est qu'à 120% de mousse puis donc à la vitesse d'une lunara tout simplement et pas à la vitesse de monture donc il faut être sous le vert sous le boost de vitesse de déplacement pour pouvoir se déplacer très rapidement donc pensez à ça je vois des fois parfois des lucio qui par exemple bas sont en soins alors qu'ils viennent de fontaine ils viennent de bac et ils sont en soins pour pouvoir rejoindre leur lane ben non non mettez la mousse speed tout simplement donc lucio 80% de votre temps quasiment vous allez être sous mousse speed donc c'est soyons honnêtes vous allez très très souvent c'est pas parce que votre allié a perdu un tout petit peu de pv que vous allez ok vous pouvez remettre un petit peu de soins mais il va falloir soit on y reviendra c'est pour ça que je commence c'est très rare je commence par le z mais là pour lucio il faut commencer par le z puisque c'est le gameplay principal du petit père à savoir et bien le tout simplement la vitesse de déplacement ou la vie ou le soin que vous allez apporter à vos alliés donc quand vous êtes sous l'aura verte c'est de la mousse speed quand vous êtes sous l'aura jaune c'est du soin vous voyez que le soin n'est pas non plus dingue on ici en niveau 20 les soins sont c'est juste qu'il ya plein de petits tics de soins en fait avec lucio et à la grande force parce que tout se joue vraiment tout le gameplay se joue autour de ça parce que derrière vous allez avoir le volume au max donc c'est tout simplement un boost on va dire de soins ou de vitesse de déplacement en fonction de votre crossfire donc en fonction de votre z donc si je mets un volume au max sur le sur la vitesse de déplacement donc le vert et bien je me déplace beaucoup plus vite on va on va mettre fin au temps de recharge vous voyez là je suis à 150% de mousse speed tout simplement 150% de mousse speed pour mes coéquipiers et moi alors parce que je suis au ball ride donc 140% de mousse speed pour les pour les alliés alors qu'avec le soin et bien si je si je me mets en soin et bien ça va mettre un boost de soin tout simplement vous voyez les tics de 4 et ben là hop on passe à 33 33 33 33 33 33 33 donc c'est du soin on va dire constant pendant une petite pendant une petite poignée de secondes et ça c'est la grande force de voilà donc comme on le disait la grande force de lucio c'est cette flexibilité qu'il a entre soin quand on a vraiment besoin de voilà de heal et la vitesse de déplacement donc comme je le disais 80% de votre temps vous allez la passer normalement en vert en mousse speed les soins faut pas parce que n'oubliez pas que lucio c'est un personnage qui a très peu de pv vous voyez on est niveau 20 j'ai que 3421 points de vie donc très très fragile lucio donc il faut éviter en fait de vouloir que là parce que quand vous claquez d'huile vous avez une vitesse de déplacement moindre et là je suis à voilà là je suis à 100% de vitesse normale en fait je suis à vitesse normal et je suis très très fragile donc il faut faire il faut faire gaffe puisque lorsque vous êtes plus en la mousse speed par exemple bah je peux esquiver des sorts plus facilement et autres quand je suis comme ça pour soigner si le mec il a voilà il a un petit peu de il a perdu un peu de pv laisser la régène naturelle faire ou alors mettez un petit coup tout simplement mais gaspillez pas gaspillez pas votre vos soins bêtement alors que vous pouvez derrière et bien la mousse speed peut suffire n'oublions pas aussi quelque chose le volume au max ça ne doit pas se gaspiller volume au max c'est 13 secondes de cd mais c'est quelque chose de très important c'est un des timings les plus importants et généralement et bien le volume au max vous allez l'utiliser pour différentes manières la manière évidemment la plus connue ça va être de claquer votre volume au max pour remonter quelqu'un par exemple qui serait à 50 60% pv vite on va essayer de le remonter au moment où il y a énormément de dégâts qui tombent sur mon allié l'autre point ça va être également pour disengage tout simplement ou engage pour mieux engage les fights vous venez de la mid lane par exemple il y a un mec qui est un petit peu hors de position au bot on arrive en a2 il y a le laner qui est là aussi boum on met un petit coup de crossfait sur la mousse speed on met le volume au max pour aller le chercher ça peut être ça peut être une force s'il n'y a pas besoin de faire ça ne le gaspillez pas c'est une utilité par exemple ça va vous permettre de dive et ensuite vous avez le soin pour pouvoir dive enfin pour pouvoir dive efficacement donc ne le gaspillez pas mais si ça peut permettre d'aller chercher le kill et bien utilisez le c'est très très fort pour la mousse speed et n'oubliez pas à la mousse speed aussi ça peut sauver vous n'avez pas de purification avec lucio donc la mousse speed pour permettre de se replacer ou pour permettre en faire en sorte que vos alliés puissent esquiver des sorts et bien c'est vachement important donc c'est pour ça que 80% du temps vous allez être sous mousse speed un petit tips aussi avec ses bon les types normalement sont plus tard mais un petit tips aussi avec ce volume au max pensez-y alors c'est du coup en mana mais pensez-y quand vous venez de fontaine et bien vous pouvez claquer le volume au max en fait vous allez régénérer votre mana de toute façon parce que vous êtes encore un peu dans la fontaine et ça vous permet de vous replacer plus rapidement sur la laine faut y penser ça permet de gagner de gratter quelques secondes mais on sait que c'est des précieuses secondes alors nouveau on verra le nouveau passif de lucio en plus du wall ride bien entendu on a l'onde sonore donc ça c'est la c'est la compétence de dégâts principale de lucio et qui en plus est un bump donc la particularité de lucio également c'est que comme j'évoquais tracer mais on n'a pas en fait de hit and run avec lucio c'est du c'est du c'est du run and hit on va dire c'est du c'est du run and run c'est du c'est du run and run tout simplement lucio donc c'est vous vous déplacez vous avez clic droit sur la cible et ensuite il n'y a plus besoin et bien ça va forcément cibler automatiquement la personne vous le voyez le hartas j'ai absolument pas cliqué sur lui j'ai cliqué tout à l'heure sur lui ah bah là je viens de cliquer sur la toile j'ai mis clic mais du coup pas de problème hop à chaque fois que je suis sur lui la cible est là bon là je viens de misclic mais donc là vous le voyez il n'y a pas de problème le point le point important avec avec ça c'est que justement vous pouvez comme je le disais harceler vraiment l'ennemi un pouvoir tout le temps et bien enchaîné voilà repartir enchaîné on est sous move speed boum on enchaîne hop on arrive attention parce que du coup moi par exemple je suis je fais souvent cette erreur avec tracer et lucio c'est j'ai l'habitude de voilà de spammer un petit peu pour hit and run et du coup ça peut vous réinitialiser votre cible donc attention à ce genre de choses voilà tout simplement donc au niveau au niveau du a comme je l'ai dit c'est le le la compétence de dégâts principale de lucio donc vous allez harceler un petit peu avec vos vos auto attaques alors chaque auto attaque de lucio mais 4 tic de dégâts faut y penser parce que par exemple les blocages à contre lucio sont moins fortes parce qu'il en met quatre autos d'un coup qui sont moins grandes mais mais quatre autos d'un coup donc ça peut casser les blocages très rapidement pensez y aussi s'il ya des blocages en face essayez de les les faire proc pour que vos alliés soient moins inquiétés et le a du coup et bien le bump on verra mais par exemple là vous voyez faut que j'aille chercher artas hop et on va mettre le bump pour ramener par exemple l'ennemi vers nos alliés si jamais c'est un artas c'est que va par exemple il veut aller sur malfurion bah l'autre point ça va être par exemple de le bump pour le repousser tout simplement donc encore une fois comme un bump ça peut s'utiliser défensivement voilà par exemple je dois protéger le mannequin le mannequin hop je repousse un artas en plus c'est très fort parce que bah il n'a pas d'escape enfin il n'a pas de mobilité donc si je le repousse bah il peut pas il peut pas revenir voilà hop on met un bump on repart et finalement il peut pas fight l'autre point l'autre point fort bien sûr de de ce niveau de ce de cette compétence c'est tout simplement de pouvoir ramener un adversaire près d'un allié pour pouvoir sécuriser un kill si les celui si on va dire la situation est inversée que j'étais avec leur tas contre le malfurion bah par exemple je peux même plus mal furion au niveau du hartas pour que le hartas et bien soit tranquille donc lucio comme vous le savez en la mousse pide est très fort synergise énormément avec plein de personnages qui ont des problèmes de vitesse de déplacement typiquement bah hartas lucio par exemple ça marche très 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 bien on va rafraîchir l'effort et enfin on a le dé donc la nouvelle compétence de lucio axe rework c'est le pass murail le pass murail ça ne s'active que quand vous êtes en wallride donc 20 secondes de temps de recharge activé pendant l'utilisation du wallride projette lucio vers l'emplacement ciblé les ennemis subis les ennemis touchés pardon subissent 247 points de dégâts donc c'est quand même pas mal et sont ralentis de 75% pendant une seconde et ça c'est ça c'est vraiment fort parce que du coup si je suis sur le wallride hop ça peut permettre d'activer mon bain plus facilement des petits dégâts ça marche sur tous les ennemis donc par exemple je peux l'utiliser sur les sbires pour wave clear un petit peu plus vite je peux l'utiliser aussi pour par exemple sur les easy camp on doit faire le camp très rapidement on fait ça hop 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 on va grouper les deux hop 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 donc ça c'est ça c'est important par contre ça ne fonctionne que si vous êtes sur le wallride vous ne pouvez pas faire ce petit dash ce petit dash il peut être utilisé offensivement pour activer le contrôle bien sûr et mettre des dégâts mais même défensivement aussi vous faites vous faites les petits fous vous faites les petits fous et hop on repart on peut repartir tranquillement 20 secondes de temps de recharge donc c'est loin d'être ridicule j'en ai pas parlé d'ailleurs mais lucio peut avoir des petits problèmes de mana il a assez man à voir lucio puisque le volume au max au final ça coûte 90 de mana on a le a qui coûte 30 de mana donc bah déjà vous avez une compétence qui à peu près le coup d'un ultime les ultimes très souvent ça tourne autour de 100 points de mana donc c'est vrai que c'est puis il en a enfin au niveau 20 il a que 120 points de mana donc vous vous rendez compte que bah là déjà c'est un septième c'est un septième limite du mana et on est au niveau 20 donc c'est attention à ça parce que ça coûte très très cher en mana le volume au max donc on va pour attaquer les talents maintenant sur le ppr sur lucio avec les niveaux 1 alors le niveau 1 lucio avec le rework l'un des grands problèmes enfin l'un des grands problèmes disons que lucio a gagné en utilitaire par exemple le dé qui a été mis maintenant qui apporte vraiment encore plus de mobilité un petit plus à lucio en termes de dégâts en termes de contrôle mais c'est vrai que pour contrebalancer on va dire l'arrivée du passe du saute muraille le problème pourquoi ils ont appelé sa saute muraille pas passe muraille mais mais du coup eh bien on a baissé la vitesse de déplacement de lucio avant il pouvait attendre du soir 60% de speed ce n'est plus le cas et c'est pour ça que alors le virtual m'a beaucoup aidé à mon mate virtual m'a beaucoup aidé à faire justement à préparer ce guide lucio parce que j'ai moi je suis pas un grand joueur de lucio donc j'ai beaucoup joué avec son lucio on va pas mal parler j'ai regardé un petit peu aussi comment ça se passait les lucio j'ai testé de mon côté mais c'est vrai que l'accélérando par exemple c'est vrai que on y est comment dire légèrement comme un drogué en fait on quelqu'un qui jouait lucio par le passé bah au final l'accélérando c'était quelque chose vous avez tellement perdu en move speed que l'accélérando ça c'est comme un substituant en fait c'est déjà l'accélérando avant c'était le meilleur talent mais maintenant le talent en plus il ya de la concurrence pour l'accélérando c'est juste qu'il a perdu tellement de move speed de base lucio que l'accélérando ça vous permet d'avoir les mêmes sensations qu'avant parce que sans l'accélérando soyons honnêtes un lucio c'est on a vraiment l'impression que c'est un camion par rapport à la version précédente donc c'est vrai que l'accélérando pourrait être encore plus efficace pourrait être encore plus agressif pourrait être encore plus plus insupportable je dirais pour l'ennemi j'ai raté mon passe muraille mais du coup et bien c'est l'accélérando c'est très fort et même ne l'oublions pas mais à partir du moment où vous n'avez pas de monture bas pour aller d'un objectif à un autre pour aller par exemple faire un camp pour par exemple bala et des malfurions repartir faire autre chose bah mine de rien c'est aussi de l'impact dans la game vous pouvez vous projeter plus vite d'un endroit à un endroit b ça c'est vachement important donc l'accélérando ça augmente le bonus de vitesse de déplacement vous voyez l'accélérando ici voyez là hop alors l'accélérando si je casse le wall ride et bien j'en ai plus du coup le wall ride vous voyez en fait l'effet du wall ride vous le voyez ici au niveau du passif donc là je garde la mou speed jusqu'à ce point là et là hop j'ai perdu les effets et l'accélérando bah en fait il faut garder un petit peu de temps sur le mur et là vous voyez je gagne petit à petit progressivement de la vitesse de déplacement donc pensez à essayer de garder votre bonus actif en permanence c'est important c'est important d'essayer de le garder un maximum le passe muraille à côté de ça parlons-en mais c'est un petit peu un petit peu dur honnêtement parfois c'est un petit peu compliqué parce que finalement le passe muraille dès que vous quittez le mur contrairement au bonus du wall ride dès que vous quittez le mur le passe muraille s'arrête donc c'est là dessus il faut jongler un petit peu le prendre en main oui là par exemple j'ai mis le passe muraille mais c'est pas arrivé assez vite donc pensez à bien bien maîtriser cette chose là parce qu'en plus il ya des nouveaux talents intéressants le festival qui est un ancien talent 7 qui a été mis niveau 1 donc on y reviendra sur le festival moi après il ya un autre talent que j'aime beaucoup c'est la beauté du geste donc l'accélérando je dirais de manière générale c'est le talent qu'on adore sur lucio pour faire les plays tout simplement mais d'un autre côté vous avez la beauté du geste qui contre beaucoup de dive pour vous protéger peut être fort parce que la beauté du geste tant que le wall ride est actif donc tant que vous êtes contre le mur le gameplay autour bien sûr du wall ride on va rafraîchir de nouveau l'effort le et bien ça en fait tout simplement vos auto attaques vont vous soigner et ça c'est pas mal parce que contre beaucoup de dives au moins voilà vous avez quand même une sustain lucio pas forcément une énorme sustain parce que par exemple quand je joue après j'ai pas un gros lucio mais c'est vrai que quand on joue lucio on a tendance à vouloir protéger nos alliés et au final bah nous on parfois on se retrouve un petit peu dans la mélasse et du coup c'est vrai que ce niveau à ce niveau 1 la beauté du geste est plutôt cool sachant que ça redonne également des points de mana donc ça c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment pas mal pour casser aussi le côté mana vore et là vous allez me dire oui mais malga du coup pourquoi tu ne tu ne joues pas du coup tout le temps ce talent bah en fait l'accélérando encore une fois l'accélérando en termes de plays en termes de possibilités c'est trop fort donc beauté du geste je dirais si vraiment vous avez des soucis de mana après c'est pareil c'est un substituant parce que bah c'est à vous de travailler votre mana de votre gestion de mana avant tout donc faut pas faut pas être en mode dépendance du beau de la beauté du geste tout à l'heure c'est plus vraiment pour l'auto sustain et pour pour ne pas prendre trop cher et pouvoir survivre à des engage adverse vous avez également un petit bonus qui est pas mal sur la beauté du geste c'est l'augmentation de la durée du wall ride de une seconde donc l'augmentation de la durée du wall ride c'est tout simplement pas que votre voilà votre wall ride dure une petite seconde supplémentaire qui vous permet eh bien de profiter un petit peu plus de la vitesse de déplacement tout simplement et voilà ça veut dire que même si vous quittez le mur bah vous avez encore les auto attaques qui soignent bien entendu donc ça c'est vraiment cool et enfin le festival donc l'ancien talent set de lucio diffuser les beats crossfade aux alliés donc le soin eh bien va tout simplement augmenter de manière enfin une fois huit minutes au total d'écouter par vos alliés eh bien ça va augmenter de manière permanente la portée du crossfade de 20% donc la zone d'effet de votre vitesse de déplacement et de votre soin ça peut vous permettre d'éviter de trop vous engager de trop trop s'avancer après je trouve que le festival avant au 7 c'était un petit peu parce que le 7 non plus n'est pas un palier extraordinaire sur lucio mais au final l'accélérando et les bottiges pour moi sont trop forts le festival il ya un petit point fort on y reviendra au niveau 7 niveau 4 du coup honnêtement des très bons talents là c'est vraiment le palier qui est devenu vraiment cool sur lucio alors ça a toujours été un palier très intéressant sur lucio toujours le mur d'ampli qui est quand même très fort toucher un ennemi à compte sonore pendant qu'all ride est actif réduit son temps de recharge de 3 secondes donc c'est 7 secondes de cédé donc ça fait 4 secondes toutes les 4 secondes vous avez un bump qui inflige des dégâts donc c'est quand même très très fort quand on parlait de l'impact accélérando et mur d'ampli ça vous permet d'avoir énormément d'impact puisque vous pouvez bien repousser un ennemi h24 je rappelle que ça cancèle et ça ça peut annuler les canalisations immobiles je pense à par exemple le la mince j'ai oublié le nom de l'ultime de malganis à la sombre conversion qui permet bien d'échanger les points de vie avec l'advera si vous avez un bump toutes les quatre secondes bas le machin il peut pas passer son ultime et ça c'est très très fort un malfuant qui veut silence bim tu dégages et c'est très très intéressant à ce niveau là les autres niveau 4 on a le subwoofer qui les anciennes quêtes à la con de lucio ont été supprimés et elles ont plutôt été incorporés on va dire sur des talents existants et le subwoofer donc cap a changé à ce niveau là les ennemis dans la première moitié de la portée dont le sonore donc au niveau du cuspal au niveau de la première quand ils sont collés quasiment à lucio et bien sont repoussés de 75% plus loin donc le bump va beaucoup plus loin contre des hartas ça peut être très cancer peut être très cancer mais d'un autre côté à le mur d'ampli aussi c'est juste que le mur d'ampli ça consomme plus de mana mais le mur d'ampli bah voilà si tu le repousses toutes les quatre secondes c'est quand même vraiment vraiment pas mal mais ce qui est fort avec le subwoofer c'est que déjà bon vous allez pouvoir repousser beaucoup plus loin l'adversaire et si vous touchez trois héros adverses en une seule onde sonore ça vous demande pas forcément d'activer le bump c'est juste toucher les trois personnes avec l'onde sonore bien ça augmente l'arc de l'onde sonore de 50% et sa portée de 20% donc par exemple contre des et mais même j'ai envie dire contre un etc vaut mieux le mur d'ampli parce que vous avez tout le temps lui péter les couilles en fait c'est toujours très fort mais le concrètement le c'est l'ancienne quête de merde qui a été incorporé au subwoofer et ça c'est pas mal du tout l'arc d'onde sonore concrètement on s'en fout c'est surtout la portée de 20% qui est cool mais honnêtement si vous prenez le subwoofer c'est pas pour la quête si vous prenez le subwoofer c'est pour le bump qui repousse beaucoup plus loin et qui peut être très intéressant par exemple contre du butcher aussi ça peut être vraiment cool parce que vous le repoussez très très loin il peut plus rien faire après donc à vous de voir le mur d'ampli et le subwoofer c'est deux excellents talents enfin on a le double tempo qui est pas mal du tout tant que le wallride est actif le temps de recharge de saute muraille s'écoule 100% plus vite donc tout simplement et bien vous profitez plus souvent du saute muraille alors on y reviendra je pense quand même que le mur d'ampli est trop fort mais le double tempo peut ne pas être ridicule donc 3 niveau 4 intéressant je pense quand même que le mur d'ampli est au dessus mais les trois talents sont pas mal niveau 7 alors là niveau 7 il faut en parler puisque lucio a changé d'ultime on y reviendra juste après et il y a un nouvel ultime l'ancienne ultime un mauvaise zone a été incorporé au niveau 7 et à l'heure actuelle alors je fais ce guide donc nous sommes le 13 le 13 avril 2019 et bien mauvaise zone est le seul talent 7 à l'heure actuelle vraiment viable et pourtant vous savez que j'adore l'enceinte nomade mais le mauvaise zone est juste trop fort mauvaise zone c'est juste beaucoup trop fort à l'heure actuelle et pourtant il a été nerve par rapport à l'ultime forcément mais donc quand vous mettez donc le principe c'est quoi quand vous utilisez votre volume au max donc ça bombarde les héros adverses avec la piste active de crossfait donc volume au max est actif le beat de soi inflige 114 points de dégâts donc l'idée c'est que le truc qui soigne va faire des dégâts et le truc qui fait la vitesse de déplacement va ralentir l'ennemi et ça c'est très très fort parce que quand vous soignez vos alliés bah vous allez faire des dégâts à l'adversaire mais aussi le principe de la move speed c'est quoi c'est de vos ennemis sont à move speed normal donc 100% de move speed vous vous êtes à 130% de move speed donc vous allez plus vite qu'eux donc déjà le fait d'avoir de la vitesse de déplacement par rapport à l'adversaire ça donne le code ça donne une petite impression que l'adversaire est ralenti et que vous vous allez plus vite que lui là le ralentissement est présent pour l'adversaire et vous vous déplacez plus vite donc ça accroît encore plus le différentiel de vitesse de déplacement donc ça c'est très très fort évidemment très très fort donc bah mauvaise onde à l'heure actuelle c'est beaucoup trop intéressant là par exemple si je soigne voyez les dégâts que ça inflige et c'est pas des petits dégâts mine de rien un petit mille de voyez sur un bit de soin j'ai mis mille de dégâts au niveau 20 je suis un support c'est et c'est sur une cible si je fais ça c'est quand même assez fort c'est quand même assez costaud c'est quand même assez costaud et bien sûr vous avez le slow là par exemple à pour un gars et déjà encore une fois un point engage le hartas est ralenti pendant ce temps mon équipe va plus vite donc pour aller chercher une cible un peu isolé en guérilla c'est très très fort l'ultime alors il ya toujours le mur du son qui reste le main ultime de lucio qui est toujours aussi intéressant donc temps de recharge 80 secondes après une seconde donc canalisation très longue par contre lucio les héros alliés obtiennent 3 enfin 3074 points de bouclier qui disparaissent rapidement en six secondes donc bien anticipé aussi les alors j'ai vu beaucoup quand je vois en game viewer et que je vois des lucio dans mon équipe très souvent ou même ailleurs d'ailleurs pas qu'en game viewer mais je vois souvent des lucio qui soit sont trop tardif sur les ults c'est à dire que bah une fois que le mec est mort et que l'action ultime ou alors qu'il le met trop tôt parce qu'il le veut enfin il overreact c'est à dire que bah il ya un petit peu de dégâts et se dit ah là 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 c'est terrible il faut que je mette l'ultime donc bien sûr il faut l'anticiper il faut essayer de le mettre à 30% pv quand votre un vos alliés sont à 30% pv mais vous pouvez tout à fait le mettre à 100% pv en mode l'aïe enfin éviter à 100% pv mais s'il ya une énorme engage etc bah ça peut ça peut être utile mais attendez un petit peu et quand vos alliés sont à 50 30% pv voilà là c'est peut-être le moment de mettre le mur du son après vous pouvez bien sûr claquer n'oubliez pas que le mur du son ça peut tempo aussi un soin vous mettez le soin ensuite vous mettez le mur du son quand quand enfin si vraiment l'action est pas power fight bien sûr quand c'est en team fight et ça peut permettre bien d'autres tempo vos cd tout simplement et je rappelle que le mur du son la grande force aussi c'est qui tempo pendant que vous remontez vos alliés ça c'est quand même très très fort donc le mur du son je vais vous le montrer mais la canalisation est très longue donc attention à ça et le mur du son a une range pas non plus très grande mais donc faut faire attention c'est tout simplement la portée de votre crossfade de base donc c'est aussi ça le premier festival c'est que ça perturbe parfois certains certains acquis et du coup le crossfade bah c'est la portée d'auto attaque et c'est également la portée d'ultime en termes de en termes d'icônes donc voilà pensez bien à ça ça peut être un petit tips mais c'est vrai que parfois les gens oublient que c'est la portée du mur du son en termes de fin le crossfade et le mur du son c'est la même c'est le même radius en fait donc ça peut être vraiment cool le mur du son c'est aussi un point un point fort pour vous même parce qu'on va attaquer le top là mais le mur du son ça marche pour vous c'est un bouclier également pour vous même donc c'est une protection pour vous alors que le top là bah ça sera que pour vos alliés donc le top là je vais en profiter pour montrer j'ai pas parlé des autres talents 7 d'ailleurs my bad j'ai pas parlé des autres talents 7 on va en parler donc le souci du niveau 7 en dehors des mauvaises ondes vous avez l'enceinte nomade moi que j'adore l'enceinte nomade 20 secondes de temps de recharge ça porte ça pose une enceinte qui reste pendant 30 secondes donc c'est des effectifs à moins 10 secondes vous en avez tout le temps en fait et alors les bits sont pas cumulables donc vous pouvez pas mettre double soin par exemple mais l'intérêt ça va être de prendre la vision par exemple dans un fourré vous pouvez aussi avoir un double front par exemple là vous avez bah je sais pas vos dps distance le fight on va dire est par là vous pouvez soigner vos dps distance tout en soignant votre front line ou inversement donc ça c'est quand même la grande force et également ce qui peut être utilisé c'est en dive sous le on va on va sous le fort on pose on pose le petit mur du son enfin le petit et pas le mur du son pardon le petit bit de soin pas le bit de soin pardon j'y arrive pas le la petite enceinte nomade le boombox et ça va permettre et bien de prendre l'agro du fort donc ça ça peut être il y a plein d'utilité mais c'est aussi le fait de warder d'avoir voilà l'information la prise d'information dans les dans les dans les fourrés quand on fait des boss et tout c'est quand même super important donc et ça va très bien dans le côté utilitaire de lucio un lucio il va très souvent passer son temps dans la jungle à se déplacer aller rejoindre son équipe prendre l'information sur l'adversaire et tout donc c'est vrai que le boombox là dessus est allé complètement dans le kit de lucio mais à l'heure actuelle le mauvais on est beaucoup trop fort et faudrait que ce soit nerf et peut-être rendre un peu plus fort aussi les deux autres les deux autres niveau 7 l'onde positive alors ce talent par contre à l'heure actuelle il pue la merde j'espère qu'il sera parce que là à l'heure actuelle c'est de la merde et pourtant sur le papier ça peut être cool on pourrait se dire ah mais avec le mur d'ampli je vais toujours avoir des q spell etc toucher un ennemi avec honte sonore confère à lucio 83 points de bouclier au niveau 24 23 points de bouclier pendant 7 secondes ce montant est multilé par 3 pour les héros adverses c'est pas ouf c'est vraiment vraiment pas ouf malheureusement ce talent doit être un c'est vraiment nul à chier à l'heure actuelle c'est vraiment à la limite les seuls moments et même pas en fait vos mauvaises ondes c'est trop fort aussi parce que si vous faites dive à mauvaises ondes ça peut ralentir l'adversaire et tout le monde positif c'est nul à l'heure actuelle c'est vraiment nul niveau 10 on va prendre le top là donc mana 50 points de mana je rappelle le mur du son c'est 100 points de mana le top là 50 points de mana 15 secondes par allié sur le temps de recharge donc sur le papier on se dit c'est fort quand même c'est très très fort et qu'est ce que ça fait ce top là et bien ça soigne de 593 points de vie un allié et en plus de ça ça leur rend insensible aux effets de contrôle donc une purif d'une seconde et honnêtement bah j'ai envie de dire que c'est un petit peu le papillonnage de brightwing au mieux donc je veux pas papillonnage un petit rappel mais le top là bah c'est une purification donc là par exemple bah là il y a le malfuron qui s'est fait qui s'est fait avoir et vous avez un effet avec justement l'espèce de main de lucio pour dire que bah et bien vous ne pouvez plus relancer le top là sur cet allié là mais mine de rien ça soigne pas mal et surtout bah c'est l'insensi c'est la purif contre du butcher etc bah boum on part attention par contre avec le top là très très attention avec le top là parce que lucio on a tendance à être agressif et c'est normal c'est un perso assez agressif lucio et le truc c'est que le mur du son bah par exemple c'est une protection pour vous même si vous faites attraper le top là vous n'avez absolument aucune protection le top là ne marche pas sur vous même ça ne marche que sur les alliés là hop on peut y aller le problème du top là c'est que vous voyez c'est un espèce de dash à bout portant ça c'est un dash qui vous qui vous fonce sur l'allié petit peu mais pas aussi rapide qu'un carazim par exemple qui dash donc c'est ou un papillonnage de brightwing qui est une téléportation donc attention à ce genre de choses parce que le problème c'est que ça peut vous mettre dans de mauvais draps on va dire puisque vous allez utiliser le dash pour arriver sur votre allié l'allié va prendre des soins et va être insensible mais pas vous donc il faut faire très attention à ça faut faire très très attention avec le top là pas se faire bait pas l'utiliser trop vite et si vous moi honnêtement quand je joue contre un lucio top là je sais que ça va être lui ma pute en fait parce que si vous jouez intelligemment vous mettez de la pression sur un mec le lucio va top là boum vous changer de focus et vous explosez le lucio parce que c'est ça va être une ça va être le moyen faible par exemple je vois beaucoup de lucio contre des chromis qui joue qui joue top là pour bloquer par exemple le loupe de chromis alors là on se dit bah le loupe de chromis du coup il sert à rien puisque bah oui il ya leur sensi du lucio et du coup maintenant ce que je vois c'est que les chromis loupent le lucio et le lucio il se fait défoncer donc attention à ça attention à ça niveau 13 niveau 13 nous avons un point un point donc si vous jouez ça veut pas dire par exemple top là faut pas le faire contre chromis c'est pas ce que je dis contre chromis c'est très fort le top là le truc ça veut juste dire adaptez votre gameplay adaptez vous c'est la clé sur héros c'est s'adapter donc si vous jouez top là il faut jouer plus défensif en reculant un petit peu restez enfin plus faire le fou fou comme je le vois et j'ai perdu des games à cause de lucio qui faisait ça donc non le top là restez plus défensif parce que justement sinon vous allez être un peu plus une fontaine de soins que le top là alors que le mur du son c'est toujours dans le gameplay très agressif mais même en fontaine de soins le mur du son marche très bien aussi niveau 13 le niveau 13 il ya deux talents qui sont très très fort sur le niveau 13 de lucio on va commencer par le pro du ride qui est jamais mauvais c'est à dire que quand vous êtes contre un mur et bien vous gagnez 20 d'armure physique et magique c'est de l'armure générique de toute façon et en plus de ça si vous frôlez un roi adverse pendant que vous êtes actif porte le bonus à la vitesse de déplacement à 40% pendant une seconde donc encore plus de vitesse de déplacement pour lucio et ça synergise avec l'accélérando donc ça c'est très très fort on va on va le mettre mais vous avez vous avez les 20 d'armure alors par contre le truc ah oui un truc tiens c'est bien que je le fasse attention quand vous venez de passer 13 parfois prendre un talent justement là là j'ai pris mon 13 j'avais encore le wall ride d'actif du coup je n'avais pas le gain d'armure ça c'est un petit faut y penser ça c'est important très souvent quand tu prends un talent dans les team 5 boum ça marche instant pas celui là il faut que le wall ride soit soit inactif et réactivé derrière pour que ça fonctionne donc accélérando là je vais mettre mettre les stats mais vous voyez l'accélérando et si je frôle si je frôle un allié vous allez voir là je monte je monte tout simplement à 160% de moose pit donc l'ancienne moose pit de lucio et encore j'étais pas sous bit là regardez je suis à j'étais à combien j'ai même pas vu j'ai même pas vu à combien de moose pit j'étais ah non non je suis à 160% quand même mais dans tous les cas voilà c'est quand même assez intéressant alors ne l'oubliez pas aussi le top là peut servir de dash oui peut servir de dash un pour pour pouvoir s'extraire aussi ça peut être ça peut toujours être intéressant après attention ça ne marche que sur les sur les héros alliés donc à ce niveau là donc le le pro du ride est toujours bien mais vous avez vous avez à côté de ça les patins de combat et honnêtement les patins de combat sont cool puisque le saut de muraille qui mettait un slow de 75% pendant une seconde va tout simplement mettre un stun va mettre tout simplement un stun de 0 5 secondes donc un stun c'est quand même vraiment pas mal aussi un le petit stun qui peut permettre et bien d'aller d'aller faire une rotation de contrôle sur un l sur un ennemi c'est toujours intéressant si vous avez besoin de plus de contrôles pour casser par exemple même enfin c'est un stun un stun ça veut dire l'ennemi ne peut plus rien faire parce qu'un slow de 75% c'est bien pour chase mais c'est pas une annulation totale par contre une irrel contre des trucs comme ça va boum instantanément le mec vous pouvez lui interrompre un sort comme très très fort donc à vous de vous adapter je pense que de manière générique le produit ride c'est jamais mauvais le patin de combat bas ça peut vous ça peut vous inciter à faire des bêtises on va dire donc faire attention à ça faut pas oublier que le patin de combat c'est aussi une escape si jamais c'est la merde donc attention à ça c'est pour ça que je conseillerais le produit ride le fan club chaque allié dans la zone d'effet de crossfait d'augmente la vitesse de déplacement de lucio de 5% cumulable avec d'autres bonus à la vitesse de déplacement eh ben moi je suis désolé mais ce talent je trouve que c'est nul jouer accélérando ses zones move speed et ça suffit largement pas besoin de ça donc au niveau 13 ça se joue entre ces deux là celui là à l'heure actuelle pour moi c'est l'un des talents faibles de lucio comme l'onde positive qui n'ont rien enfin pour le moment qui n'ont rien à eux niveau 16 alors là là il ya eu des gros changements du côté de lucio et ça c'est super cool alors je dis ça et au final je vous conseille la réjouer sencia qui n'a pas changé tant que le volume max est actif le bit de soin donc tout simplement ce talent enfin voilà cet activable là eh bien va soigner chaque tic va tout simplement faire 2,5% du maximum de points de vie à chaque seconde donc c'est énorme toutes les secondes 2,5% du maximum de pv je rappelle que le bit de soin dure trois secondes donc c'est tout simplement 7,5% de pv max en plus des tics de soin habituel donc ça c'est quand même très fort c'est un énorme burst deal donc ça c'est jamais mauvais sur lucio le régime sencia après si vous avez une équipe qui a peu de pv c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur talent on va on va y venir parce que avant il y avait la régime sencia qui était très très fort quasiment tout le temps vous aviez un autre talent qui n'était pas terrible parce que on pouvait se dire oui le soin sur les personnes je peux revenir sur l'ancien talent mais on pourrait dire bah lucio il n'a pas des max de pv donc la régime sencia oui mais avant il y avait une il y avait une condition enfin les trois alliés pour que ça fonctionne machin ils l'ont viré c'était de la merde et la haute fréquence elle n'a pas elle est restée la haute fréquence qui était bien aussi comme talent toucher des rois adverses avec des attaques de base réduit le temps de recharge du volume au max de 0,45 secondes donc plus de volume au max donc plus tout simplement de réactivité on va dire que ce soit sur le soin ou la mou spin donc ça c'est plutôt cool attention à la consommation de mana quand même mais maintenant il ya un effet passif le wallride augmente la portée des attaques de base de 2,2 mètres et ça c'est vraiment pas mal parce que ça vous évite en fait ça vous évite tout simplement vous voyez la portée d'attaque ça c'est pas mal voyez la portée d'auto attaque et ça peut vous permettre et bien d'harceler un peu plus de mettre des dégâts sans vous approcher donc être vraiment horrible pour l'adversaire tout simplement tout en vous permettant et bien de d'avoir plus souvent donc ça ça s'énergise très très bien évidemment avec le passif puisque ça vous permet et bien d'avoir plus souvent le e et de pouvoir le faire proc plus facilement donc ça c'est vraiment pas mal du tout honnêtement talent très très intéressant pas par exemple virtual je sais qu'il joue quasiment que la haute fréquence il adore ce talent après la riche vincencia reste toujours très très forte les deux talents sont excellents disons que celui là c'est plus pour pour par exemple des alliés des tanks qui vont se faire pas mal défoncer ça va aller ça va les soutenir de fous un diablo etc ils vont vraiment kiffer d'un autre côté la haute fréquence c'est plus de soins aussi énormément donc s'il ya beaucoup de burst en face la riche vincencia est meilleur si il ya du burst mais que ça peut tenir quand même c'est pas trop trop non plus de burst bas ça vous offre plus de choses attention la gestion quand même du mana c'est bien pour ça qu'on voit parfois haute fréquence avec la beauté du geste contre du dive ben ça peut être pas mal du tout pour pouvoir taper de plus loin vous soignez non mais ça je dirais que c'est surtout contre du dive et enfin il ya le au delà du max temps de recharge 60 secondes l'activer augmente la durée de volume au max de deux secondes donc ça c'est si par exemple vous avez une compo très très squishy et qui a beaucoup de burst en face et bien vous allez partir sur le au delà du max parce que la riche vincencia va moins marcher on va dire sur je sais pas vous avez une compo avec par exemple genji hanzo tirer enfin tirer elle et je sais pas un ili dan ben voilà vous avez une compo avec beaucoup de squishy c'est vrai que la riche vincencia ça va moins marcher un le 2,5% du pv max pas ouf haute fréquence ça serait très fort mais on va dire imaginons en face à énormément de beurre jaina je sais pas quoi au delà du max ça va permettre et bien de prolonger la durée du soin de deux secondes donc plus de pendant cinq secondes ça va burst de soin de fou et la riche vincencia bien sûr c'est jamais mauvais mais là au delà du max peut être cool après attention l'au delà du max et 60 secondes de cédé la riche vincencia c'est tout le temps donc c'est tout ça c'est à dire 13 secondes de cédé donc au delà du max c'est peut-être même un petit peu il mériterait peut-être même un petit hop mais bon c'est les 3 16 sont vraiment bien sûr sur lucio à l'heure actuelle niveau 20 niveau 20 on a tout d'abord et bien le tube de l'été qui est vraiment pas mal puisque quand vous désactiver ça rend tous les alliés bénéficiant du crossfade donc si j'active vous voyez là hop tout simplement c'est pas très dur c'est tous les alliés autour de vous dans la zone vont et bien devenir invulnérables pendant enfin pendant 1,5 seconde ils ne peuvent pas être tués donc à l'image du tas dingo d'ulgin comme vous le voyez je fais ça vous avez immortel et ça c'est quand même très très fort parce que ça ça peut sauver complètement un allié vous êtes en train de le soigner il va se faire burst il va se faire burst et bah hop immortel et ça temporise le mur du son ça temporise vos ults ça temporise vos soins ça c'est quand même très 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 fort pour dissuader alors ça à 75 secondes de temps de recharge donc faut pas le claquer n'importe comment mais c'est méga strong et mine de rien pour pouvoir tenir vos alliés en vie donc c'est vraiment vraiment très 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 fort vous avez à côté de ça les améliorations d'ultime notamment le bossa nova si le burst par exemple contre contre je sais pas vous avez une pyro dans chez enfin un keltas pyro bah vous mettez le tube de l'été boum le mec voilà la pyro bah il est pas il est intuable après si vous pouvez le soigner pour éviter de si vous pouvez le soigner pour éviter que la pyro tue bah tant mieux mais si ça va tuer ou qu'un allié va mourir machin vous mettez hop immortel allez hop le mec crève pas pendant ce temps vous le remontez et autres ça peut aussi permettre de tampon un mur du son quelque chose de stupide mais on va réinitialiser les talents d'ailleurs hop mauvaise zone mur du son pro du ride je mets sencia et du coup bah par exemple et bien vous faites ça vous mettez le mur du son vous mettez l'immortel vous mettez l'immortel pour tampon le mur du son je vais l'enlever mais par exemple vous faites ça vous faites hop mince j'ai changé parce que j'avais c'est vrai que j'avais le boombox juste avant donc ça a pas marché mais vous mettez vous mettez vous pouvez tampon par exemple si le mec va mourir hop vous mettez l'immortel et en sortie d'immortel il a le mur du son c'est la mécanique normalement qui doit y avoir Lucio Zulgin ça marche très très bien là dessus c'est le mec met le tas dingo et pendant ce temps ça vous permet de canaliser le shield en fin de tas dingo comme ça il est intuable aussi donc ça c'est vraiment une grande force et au final c'est la mécanique de Zulgin mais implantée sur Lucio directement donc ça marche encore mieux avec Zulgin parce que le mec il a son tas dingo en sortie de tas dingo vous lui remettez un tas dingo et vous lui mettez un mur du son vraiment Lucio je pense qu'avec bossa nova peut être cool ou ce genre de ce genre de compo qui va avoir plein de beurts par exemple c'est qu'on met un garoche typiquement un garoche Jaina par exemple le garoche ramène un mec vous avez bossa nova pour pouvoir mettre un shield le mec s'en sort et bah 15 secondes après il l'a de nouveau le truc donc bossa nova ça réduit le temps de recharge du mur du son à 30 secondes donc c'est vraiment très très fort par contre le bouclier disparaît en 4 secondes à vue de 6 ce qui fait que le shield va disparaître beaucoup plus vite ne l'oublions pas le shield il est énorme 3197 mais il se dissipe en 6 secondes donc au bout de 4 secondes enfin déjà au bout de 3 secondes le shield a perdu la moitié de sa valeur mais encore une fois le principe c'est de la bossa nova c'est quand il y a plein de petits bursts plein 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 de moments où on peut burst toutes les 30 secondes bah la bossa nova va devenir très 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 intéressante et ensuite on a la méga tough moi que j'aime moyen vraiment très très moyen si vraiment il y a beaucoup de mais encore une fois s'il y a beaucoup de burst bah s'il y a beaucoup de bird dive aussi pour vous c'est vraiment bien de pouvoir être enfin non c'est que les alliés et l'immortel hein c'est vrai c'est que les alliés et l'immortel donc méga tough c'est vraiment si ça vous dive très très fort pourquoi pas puisque chaque héros bénéficiant de la crossfade augmente de 10% les points de vie que la capacité rend à Lucio alors j'aimerais bien demander l'avis de youtube dans les commentaires parce que je crois que la méga tough il y avait un petit bémol il y avait un petit souci pendant le moment il y avait un problème d'infobull parce que sur le ptr quand j'avais testé ça augmentait aussi le soin de Lucio aux alliés mais je crois que ça a été corrigé ou je sais pas si c'est encore valide donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais sur le papier ça n'est censé qu'améliorer les soins sur Lucio et enfin le mix offensif donc Lucio peut utiliser top la sur un héros adverse ce qui inflige 550 points de dégâts et réduit tous les points de vie qui lui sont rendus de 50% donc un anti-heal ça peut être pas mal par exemple si contre une white main augmente la durée de volume au max de une seconde donc dans tous les cas le volume max durera 4 secondes donc plus de soins plus de gain de movespeed mais le mix offensif donc si vous êtes parti sur le top là le tube de l'été reste très fort et si vous n'avez pas besoin du tube de l'été le mix offensif peut être intéressant pour augmenter la durée attention à pas vouloir trop par exemple là j'ai envie de réduire le heal d'Arthas bon je viens de mettre plus heureux mais de réduire le heal d'Arthas bah vous allez au corps à corps et vous allez potentiellement on va dire que si vous prenez le mix offensif c'est aussi pour le passif alors je dis je sais je dis rarement ça mais là le passif dans tous les cas augmente la durée du volume au max de une seconde c'est très fort je rappelle le volume max c'est 3 secondes donc une seconde c'est quand même 33% de up donc c'est quand même vraiment pas mal mais avec parcimonie ne mettez pas des airs à bout portant à chaque fois sur les mecs c'est le meilleur moyen de crever ça donc attention je vous l'ai dit le top là c'est plus défensif donc calmez vous mais ça permet de soigner un petit peu mieux mais de toute façon le tube de l'été c'est pour moi le meilleur vin sur Lucio donc de toute façon ça va jouer avec entre ou bossa nova ou tube de l'été pour moi Lucio ça joue vraiment entre ces deux là si c'est un énorme burst tube de l'été si c'est plein de petits bursts H24 bossa nova tout simplement donc voilà pour ce qui est de Lucio n'oubliez pas j'aurai des vidéos de façon que j'ai faites avec Virtual qui vont pop bientôt parce que moi même je ne joue pas Lucio mais des games où justement Virtual joue Lucio et je les mettrai et on jouait avec lui pour voir un petit peu comment ça se passe et c'est plutôt intéressant après Virtual ne stream pas mais Virtual par exemple sera à la gamer assembly donc on aura peut-être l'occasion de l'affronter et j'aurai peut-être l'occasion de le cast et à ce moment là on lui demandera de jouer Lucio non pas du tout non mais du coup c'est vrai que je joue souvent avec Lucio en duo etc donc avec Lucio je voulais dire avec Virtual en duo donc si vous êtes sur les streams n'hésitez pas vous pouvez demander à Virtual est-ce que je peux jouer Lucio et je le vois à mes côtés en plus il aime beaucoup Lucio c'est un perso sur lequel il est très très bon donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo de guide vous a plu je ne suis pas très content de moi sur le début j'ai mis un peu de temps à rentrer dans la vidéo donc le guide est un petit peu plus long dernièrement j'arrivais à faire du 30 minutes sur les guides là 40 minutes mais malgré tout j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des interrogations et autres je suis disponible dans les commentaires bien entendu et sur le stream donc je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus Ah ! Et n'oubliez pas de liker la vidéo de partager autour de vous et d'aller vous abonner sur Youtube Twitter c'est gratuit après il y a Twitch hein mais ça c'est payant liker la page Facebook aussi bisous t' crippler t'ici t'es t'es 을 Sous-titrage ST' 501